Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous fais une vidéo magasinage des trucs que j'ai magasiné sur la thématique des odeurs. Vous savez comment je suis hyper olfactive dans la vie! Et là j'ai quand même trouvé plein de produits tout au courant de l'été parce que j'ai pas vraiment fait de vidéos et j'avais envie de les partager. On regarde ça tout de suite après ceci! Alors sans plus tarder, on y va! Je commence tout de suite avec Dossier. Donc Dossier, je vous en ai déjà parlé. Ce sont des parfums, des reproductions de grands parfums en fait, et je les trouve vraiment exceptionnels. Ils semblent bons, ils sont bien emballés. Les emballages sont simples, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas misé nécessairement sur le look de la bouteille, mais c'est super joli! Il y a des beaux petits bouchons aimantés comme ça, on aime ça! Ils semblent très 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 bons! J'ai eu l'occasion d'en essayer, on m'en a envoyé des nouveaux, et là en plus en novembre, parce que je vous fais ça maintenant parce que c'est bientôt le Black Friday, puis là il y a comme plein de choses qui s'en viennent, les magasinages des fêtes ont commencé, en novembre il y a des rabais jusqu'à 40% et si vous utilisez le code dans la description vous avez un 5% supplémentaire pendant un mois. Ce code-là est valide pendant un mois. Donc c'est vraiment cool! Alors je vous parle des parfums, ici c'est un parfum qui s'appelle Guimauve Floral. Je trouve ça cool parce que la dernière fois c'était juste en anglais, les petites fiches, et là ils sont traduits en français, en espagnol et en italien et en anglais. C'est vraiment nice! Donc Guimauve Floral, un autre parfum. Les notes de tête c'est Guimauve Néroli Bergamot, notes de coeur, fleur d'oranger, chèvre-feuille, jasmin et iris. Et notes de fond, ombre, vanille, musc. Et ça c'est une reproduction d'un parfum qui coûte comme 350$, ok? Et je l'ai pas trouvé malheureusement ce parfum-là. Fait qu'on l'essaye. À date, j'adore ça! Ma bonne amie Sophie m'a proposé, elle dit si tu veux essayer les parfums sans t'y mettre tout sur toi, ça avec un éventail. Ouh! Fait que je trouve ça vraiment cool. Alors on va spoocher l'éventail comme on dirait. Ah ok, je pense un spooch c'est assez. Oh! Oh! Ah ok, non. Oh mon dieu, ça sent le sucre! Ça sent vraiment la Guimauve. Oh ça sent bon! Celui-là il est pour moi! Ok! Celui-là il est pour moi. Hé, je pense que je vais l'essayer sur moi lui. Mais tu sais, c'est quand tu l'essaye sur toi, des fois c'est comme... On le teste. J'ai pas mis de parfum ce matin parce que je voulais... Je sais, il faut pas frotter là, j'ai juste tapoté. Oh mon dieu, ça sent vraiment bon. J'en ai un deuxième, mais celui-là, c'est pomme verte espéridée ou citrus green apple. Donc celui-là est inspiré d'un autre parfum. Et vous pouvez les retourner aussi, hein. Si jamais il y a quelque chose, il y a une super belle garantie de retour pour en essayer d'autres. Mais sérieusement, moi ça fait quatre que je reçois. Je suis vraiment tombée sur le champ. C'est juste fou. On va l'essayer. Il sent très bon par exemple. Ok. Oh mon dieu, ça va sentir dans mon... Ouf! Dans mon sanctuaire, ça va être un peu intense. Oh wow! Ah ça, ça sent frais, ça sent le soleil. Hum! Ça sent l'été, ça sent la... On dirait la laissée fraîche. Wow! Hé, c'est super. Fait que j'ai vraiment pris deux complètement différents pour vous conseiller. Alors, si vous voulez quelque chose de plus frais, de plus estival, Citrus green apple. Et si vous voulez quelque chose de plus sucré, qui fait quand même son effet sur moi, là, j'ai hâte de le faire sentir à mon amoureux. Ça s'offre super bien en cadeau. En passant, il y a aussi des diffuseurs avec des petits bâtons, là. Donc celui-là, c'était Floral Marshmallow. Belle découverte. Dossier 40% de rabais tout le mois de novembre et vous avez un code dans la description. Alors ça, c'était pour dossier. Voici un autre produit que je veux vous présenter. J'ai commandé un kit d'huile essentielle, donc 15 huiles essentielles de 5 millilitres sur Amazon. Ça s'appelle Diary of Essential Oils par Fat Oil. C'est pas tout ce que je commande qui est cool, ok? J'essaye des affaires. Et là, ça, je me suis dit, bah, je pense que c'était comme une trentaine de dollars, puis il y avait plein de variétés d'huiles essentielles. Le coffret est très, très joli. Ça vient avec aussi des petits trucs, des petits contes gouttes comme ça. Vous avez les huiles essentielles, évidemment, en bouteille. Je vais essayer d'en sortir une. Ok, c'est bon. Là, vous ouvrez le petit bouchon qui ne veut pas s'ouvrir pantoute. Ok, joli. Vous ouvrez le petit bouchon. Oh boy, ça coule. Oh seigneur, ça va tellement sentir fort. Ouh! Ah! Fait que vous ouvrez le bouchon et vous prenez votre huile comme ça. Je les ai toutes senties. C'est juste que ça sent dilué. Tu sais, c'est correct, mais mettons j'en ai mis... Oh mon Dieu, ça coule. Ça coule. Ça coule. Ok, je vais le mettre là. J'en ai mis dans mon diffuseur pour la nuit à l'eucalyptus. Pis sérieusement, je pense qu'il faudrait que je vide la bouteille au complet pour avoir une odeur. Alors qu'une huile essentielle de super qualité, que je vais payer plutôt 15 à 20$ pour la bouteille, ben je mets quelques gouttes pis ça fait la job dans mon diffuseur d'huile. Un peu déçu, mais pour, par exemple, les utilités magiques, disons que vous voulez utiliser ça dans un rituel, ben vous pourriez, par exemple, les utiliser en diffusion, mélanger avec vos herbes pis tout. C'est correct. Tu sais, ça fait la job. Ils disent qu'ils sont peurs pis qu'il y a pas d'alcool. Je doute. Je les connais pas, mais je doute. D'accord? Fait que c'est quand même correct. Tu sais, vous pouvez quand même les utiliser. C'est un petit produit correct. C'est pas la grosse affaire, mais ça fait la job. Autre produit, j'adore les produits qui sont des fragrances solides. Je trouve que ça sent super bon. C'est très exotique. C'est complètement différent des parfums. Vous savez, les parfums sont utilisés souvent en magie. Vous pouvez ensorceler votre parfum si vous voulez pour le mettre sur vous et attirer plein de choses que vous voulez quand vous le portez. Il y a des parfums comme celui-là qui sont plus faits, plus à la main. Ça, c'est un parfum qui est fait en Inde. C'est une fragrance naturelle solide. Je trouve que le petit emballage est magnifique. C'est comme en pierre. Et ça, c'est parfum de patchouli. J'adore le patchouli. Autant je vais triper sur des parfums sucrés, autant je vais aimer à des parfums qui sont estivales, qui sont vraiment frais. Mais le patchouli, ça me ramène quelque part. Je ne sais pas où. Et là... OK, ouais. Là, on a du patchouli carrément en baume. Là, je ne vais pas le mettre parce que je vais juste sentir vraiment trop de choses. Ça sent super bon. Donc, c'est du baume de patchouli dans un super beau petit emballage en pierre naturelle. C'est hallucinant. Je capote. J'ai acheté ça à Rapantini dans une boutique ésotérique qui s'appelle L'Espoir. Écoutez, j'ai payé ça des peanuts. Je pense que ça a coûté 10$ pour ce parfum-là. Je trouvais vraiment que ce n'était pas cher. Alors, j'en ai un autre aussi. Une autre fragrance naturelle solide que j'ai acheté au même endroit. Celle-là, ça s'appelle Aphrodésia. Donc, je ne sais pas si c'est fait avec quel type de plante. Et lui, je l'ai payé 6$ au même endroit. Je vais juste l'ouvrir. Donc, j'en ai un aussi d'ambre que j'ai acheté il y a longtemps. Ça, ça dure comme éternellement. C'est pas tuable. Alors, j'ai celui-là qui est Aphrodésia. Je vais l'ouvrir. Il est bien fermé, lui. Oh! OK. Ah! Ouf! Ah! Hi! Mon Dieu! Ça sent un mélange de ma grand-mère puis de... Oh! Mon Dieu! Oh! Oh! Ah non, il est pas cool, ça, là. Yark! Tout le fond est plein de verre de gris. Uh! Ah! Lui, c'est pas très cool. J'aime vraiment mieux lui. Lui, il est fait... Le récipient est en métal. Fait que je pense que ça doit avoir comme fait de l'humidité ou je sais pas quoi. À une chance, il y a un plastique qui retient le parfum. Mais ça sent pas bon. À une chance, j'ai payé comme juste 6$. Ouf! Ça sent le mal de la tête, là. Tu sais, ça sent vraiment la rose puis les fleurs, mais très, très, très prononcées. Je sais pas si sur la peau ça pourrait être pas pire, mais... Uh! Je suis pas sûre. J'aime mieux mon petit patchouli. Donc, ça, c'était pour les parfums solides fragrances naturelles. J'ai reçu un parfum de la Chine, donc de la compagnie Shikyo. Ça s'écrit C-H-I-Q-I-O. Je vais mettre le lien dans la description. Ce sont des parfums inspirés, en fait, d'art. Donc, eux, c'est pas des copies, ben pas des copies, mais des inspirations d'autres parfums. C'est des parfums qui s'inspirent de l'art, de la poésie, des choses comme ça. Je trouvais le concept intéressant. Donc, c'est vraiment des belles boîtes, super classiques. Et là, on m'a envoyé... Je vais l'ouvrir tranquillement. On m'a envoyé celui-là, ici. Donc, qui s'appelle Mountain Rain. Alors, la pluie de montagne. Et, vous voyez, ça vient avec un petit bouchon, comme ça. Super belle bouteille. Je l'ai pas essayé, évidemment. Je vous attendais. Je l'ai pas essayé sur ma peau. Je vais prendre mon petit éventail pour voir si ça sent bon. Parce que je vais pas le mettre sur moi. Oh! Hé, c'est drôle. Ça me rappelle un peu... Oh! Ça me ramène au secondaire. Ça me rappelle le parfum CK1 de Calvin Klein. Mais ça, mélangé avec vraiment une odeur super... Ah! C'est bizarre comme odeur. Ça sent bon, là, mais c'est vraiment spécial. Woody Oriental Fragrance. Ouais, c'est ça. Ok, je l'ai. Mandarine, pamplemousse et poivre noir avec du bois de santal, du bois de cèdre. C'est ça que je trouvais. Et vétivier, puis de l'ambre et muscle. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la compagnie Chicio. Donc, haute suggestion de magasinage. Un produit que j'ai découvert cet été, quand je magasinais dans les petits marchés. C'est vraiment cool. Ça vient de Mesdemoiselles Nature. C'est fait à la main. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, c'est une huile, OK, qui est diffuseur. Donc, vous avez pas besoin de l'allumer, de faire la chaleur, quoi que ce soit, que ça diffuse. Il y a une éponge au centre, comme ça. On fait juste retourner ça et le ramener ou appuyer sur l'éponge pour que l'huile se diffuse. Celle-là sent les pamplemousses et c'est incroyable pour donner de l'énergie. Moi, c'est comme la bouteille, depuis que je l'ai, elle est tout le temps ouverte. Je la mets pas trop près de moi parce que je suis quand même sensible aux odeurs. Tu sais, ça peut me donner un peu mal à la tête, mais je la mets dans mon bureau. Ça sent le pamplemousse, ça sent bon, c'est vivifiant, ça donne d'énergie. Très cool comme produit. Je pense que c'est 23$, quelque chose comme ça que j'ai payé, mais ça fait un bout de gelée. Puis, tu voyais gelée depuis cet été, 155 ml le pot, puis il en reste en masse dedans, puis il a été ouvert comme tout l'été. Ça, c'est très cool. Je vous le dis, là, comme huile, une huile en diffuseur de Mademoiselle Nature. Donc, mademoiselle-nature.com. Je suis récemment allée chez Dracolite. Dracolite, c'est une boutique à saveur médiévale qui est située à Terrebonne. Si vous êtes jamais allés, allez-y. Je veux dire, c'est malade. Les vêtements, la designeur et propriétaire fait les vêtements, ça a juste pas de bon sens. Et on vend une petite section un peu plus magie, justement. Et j'ai trouvé des encens en résine. Il y en a plusieurs. Donc, c'est un coffret comme ça, en métal, qui est tagué Dracolite, mais c'est des petits encens comme ça, en résine. Ça vient aussi avec des petites capsules de charbon pour faire brûler justement ces encens-là. J'ai Palo Santo, Balthazar, David, Oliban Noir, Bois de Santal, Copal Blanc, Copal Noir. Ici, Forêt Enchantée. Ça, c'est vraiment des roches, là. Mais ça sent bon, là! Puis, j'en ai un autre ici, qui est Oliban Émir. Alors ça, en agie indispensable, je vous dis, ça sent tellement meilleur que les bâtons. Premièrement, c'est plus peu, je trouve, comme il n'y a pas d'ingrédients là-dedans à part la résine. Fait que ça, on met ça dans un petit chaudron avec un sable dans le fond. Vous mettez votre pastille comme ça, une pastille de charbon. Vous l'allumez, la pastille de charbon, là, tout le dessus va se consommer et après ça, elle va devenir un charbon ardent que vous déposez avec des pinces, évidemment, dans votre petit sable. Et là, vous saupoudrez avec vos encens de résine. Vous pouvez faire le même principe avec des plantes naturelles, des plantes séchées. Fait que c'est vraiment une belle façon d'utiliser les odeurs en magie dans vos rituels. Et ça, je vous le dis, ça sent bon. Ça, c'est un super kit. Il y en a tellement dedans, là, que ça vaut vraiment la peine. C'est le kit découverte résine chez Dracolyte Aterbone. Il y a une entreprise qui me fait capoter et surtout dépenser beaucoup, beaucoup trop d'argent qui s'appelle Charm Aroma. Ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bougies qui sentent, donc qui ont toutes des odeurs incroyables. Souvent, on va acheter des bougies en pharmacie ou dans les magasins qui ont des odeurs, puis c'est comme, ça sent, c'est Glade, là, ou des choses comme ça. Ça sent vraiment trop fort. Moi, je suis tombée amoureuse avec des Charm Aroma. J'avais vu ça chez une de mes amies, puis elle me dit, ah, en plus, il y a des bijoux dedans. Là, je fais comme, what? Il y a des bijoux! Je capote. Alors, je m'en suis acheté une dernièrement pour, en fait, c'était pour Halloween. Alors, c'est un petit chat, comme ça, avec un petit chapeau. Et à la fin, vous pouvez nettoyer, puis ça devient une super tasse. Et elle, elle de l'eau in the dark. Donc, elle allume dans le noir. L'odeur, je l'allume à tous les jours dans mon bureau et c'est vraiment pas envahissant comme odeur. C'est doux, ça sent bon, ça brûle bien. Il n'y a pas d'espèce de fumée noire qui s'en échappe. J'adore ces bougies-là. Et vous voyez, par exemple, les bijoux de qualité qu'il y a à l'intérieur sont vraiment cool. Je ne sais pas si vous pouvez, vous pouvez peut-être pas vraiment le voir, là. Je vais essayer de zoomer. Celui-là, c'était lui qui venait dans le petit chat. Fait qu'il y a toujours trois, quatre sélections, puis vous savez pas sur laquelle vous allez tomber. Mais quand vous magasinez celui-ci, vous voyez c'est quoi qu'il va y avoir dedans. Vous pouvez choisir, si vous voulez un collier, des bagues ou des boucles d'oreilles. Et là, ça, c'est un petit chat qui est sur une lune et qui donne des petits coups sur une étoile. Je trouve ça trop mignon. Ils ont des bougies comme ça, plus thématiques, avec des styles, avec des trucs réutilisables. Ils ont une grosse gamme Disney. Ils ont une grosse gamme Harry Potter. Je capote, sérieux, je les veux toutes. Genre, j'aurais un mur de Charm Aroma. Et c'est pas mal ça qui est en train d'arriver. Regardez celle-là. Ça, je n'ai pas encore trouvé le bijou à l'intérieur parce que je ne l'ai pas assez brûlé. Mais c'est un petit champignon. C'est trop beau comme vase. Après, c'est sûr, je le garde. Le petit bijou, il est emballé dans du papier d'aluminium. Fait qu'il faut juste aller le chercher avec une petite pince. Par pression, on déballe. C'est vraiment des beaux bijoux. Puis, il y en a aussi qui ne sont juste pas thématiques. C'est carrément ceux-là. Ceux-là sont un peu moins dispendieux. Ça varie entre 40 et 90$. Mais là, il y a des gros spéciaux sur leur site, eux autres aussi. Ça, ça fait vraiment des cools cadeaux aussi. Et lui, vous voyez, ça, c'est pivoine. Donc, c'est parfum de pivoine. Ça sent vraiment la pivoine. Lui, je ne l'ai pas commencé encore. Je ne sais même pas. Lui, je l'ai eu en cadeau gratuit. Je l'ai reçu avec ma commande. Parce qu'en passant, j'ai payé pour ça. Ce n'est pas de chambre à roma. Ils ne savent même pas que je parle d'eux autres. Mais parfois, ils font des promos et ils t'envoient un cadeau gratuit. J'ai celui-là qui est Summer Solstice. Ça sent trop bon. Lui, c'est un peu les bonbons. Et lui, c'est une chaîne de chevilles qu'il y a à l'intérieur avec des étoiles et des lunes. J'ai très hâte de découvrir. J'en ai même un en forme d'éléphant. Je ne sais pas. C'est comme... Je me suis désabonnée des infolettes parce que ça n'allait plus bien. Je n'ai plus de doute. Mais ça fait des cadeaux incroyables pour vrai. Charn Aroma. Alors, ça fait le tour de mes produits odorants. J'en ai plein d'autres. J'ai des bougies qui sentent le miel. J'ai plein d'affaires. Mais là, je voulais vous montrer mes chouchous, mes coups de coeur. Peut-être que ça va vous inspirer des idées pour vos cadeaux de Noël. Fait que vous irez voir ça. Allez voir les liens dans la description. Il y a plein de choses pour vous pour pouvoir magasiner ça. Et un coupon rabais, évidemment, pour les parfums dossiers. N'oubliez pas d'aller magasiner mon livre. Ça aussi, ça peut faire un super beau cadeau de Noël. Fait que je vous aime beaucoup. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Soyez magiques! Bye bye!